bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de google analytics enfin nous allons parler plutôt d'une alternative à google analytics quand on sait que google sort toutes sortes de produits qui sont plus ou moins intrusifs dans notre vie de tous les jours on aimerait parfois éviter de trop utiliser ces produits donc là j'ai trouvé une alternative à google analytics qui s'appelle piwik qui est open source alors que google analytics peut devenir du jour au lendemain c'est à dire que là aujourd'hui vous faites votre analytique avec google analytics et demain on peut vous proposer une solution payante et tout arrêter toujours au lendemain piwik est une solution open source c'est à dire qu'elle est gratuite elle est proposée en 45 langues et tout aussi efficace que google vous pouvez la télécharger sur le site piwik sur piwik.org donc voilà donc vous téléchargez donc là le logiciel qui est là qui va commencer voilà il fait 6,5 donc une fois que vous avez fini de télécharger le logiciel vous allez aller sur votre dossier de téléchargement et retrouver donc piwik qui sera sous cette forme là donc vous le prenez et vous le décipez vous faites extraire ici donc vous allez obtenir le fichier qui est ici qui se composera de ça voilà ensuite il va falloir ouvrir en falsilia pour téléverser donc les fichiers de votre pc sur votre serveur donc vous connectez à votre compte ensuite vous rendez donc dans votre dossier de téléchargement donc vous avez des ip donc en l'occurrence donc piwik c'est ce qu'il ya là ensuite vous allez donc vous allez donc vous situer au niveau de wp content et vous allez créer un dossier piwik donc là il est déjà créé vous ferez simplement un clic droit vous mettez là vous faites un clic droit et vous faites créer un dossier et donc vous le renommez piwik voilà donc il est ici donc vous cliquerez dessus donc là en l'occurrence tout est déjà dessus parce que je l'ai déjà fait parce que j'ai une petite connexion et ça durait trop longtemps donc vous prenez la totalité donc vous faites un clic sur le premier dossier vous cliquez sur majuscule de votre clavier et vous cliquez sur le dernier dossier et ensuite vous prenez vous cliquez donc sur la zone bleue et vous la déplacez vers donc là il n'y aura rien normalement donc vous la déplacez dans la zone à droite et vous lâchez et donc tout devrait être téléversé donc au final vous obtiendrez donc tous ces fichiers là sur votre serveur une fois ceci fait donc vous allez donc fermer felsilia et on va se connecter donc vous connecter au cpanel de votre site donc là ce sera donc en fait c'est assez simple vous mettez le nom de votre site et vous rajoutez cpanel derrière et vous faites envoyer et donc vous allez arriver sur le cpanel de votre site normalement donc il faudra rentrer vos identifiants donc là en l'occurrence ils sont déjà rentrés donc vous loguer voilà donc là on est logué on va attendre que les icônes et les affiches et on va aller chercher donc l'assistant de création de base de données on va créer donc une nouvelle base de données donc là on vous demande l'intitulé de base de données donc vous pouvez l'intituler biwik biwik ensuite on va vous demander un nom d'utilisateur donc là on a dit par exemple on va mettre Franck on va faire simple mot de passe vous mettez un mot de passe assez fort donc il va vous indiquer en bas dans le petit carré la difficulté à le casser donc là on va mettre je vais chercher donc là il m'a indiqué qu'il est très très fort donc vous le mettez là identique en dessous et ensuite donc vous faites créer un utilisateur donc là il va recréer l'utilisateur Franck ici vous arrivez donc aux privilèges, aux droits étant donné que c'est l'utilisateur principal qu'on fait tous si vous devez créer d'autres utilisateurs qui n'ont pas tous les mêmes privilèges donc il faudra sélectionner selon ce que vous voulez qu'ils puissent faire les mises à jour, les références, etc. etc. donc là on va faire une prochaine étape voilà donc l'utilisateur Franck a été créé sur la base de données voilà donc là pour l'instant au niveau de votre serveur c'est tout ce qu'il y a à faire il va vous falloir maintenant vous connecter donc à la partie Piwik qu'il y a sur votre serveur donc vous allez indiquer le nom de votre site et à la fin vous allez mettre slash Piwik et vous faites entrer alors là si vous n'avez pas cette page là une page d'erreur c'est parce que ici là vous avez peut-être intitulé votre dossier dans votre serveur Piwik mais par exemple avec une majuscule si vous avez mis une majuscule ça ne fonctionnera pas il faudra ici mettre une majuscule il faut mettre à l'identique l'intitulé du dossier que vous allez mettre sur votre serveur d'hébergeur le dossier que vous avez créé il faut que ce soit identique le même dossier puisqu'on accède à ce dossier là donc voilà donc il vous souhaite la bienvenue vous allez cliquer sur suivant et là il va analyser justement s'il y a tout ce qu'il faut pour l'installer si vous êtes bien au bon php etc etc dans la logique tous les hébergements de maintenant sont ok il n'y a pas de souci soit frac exception mais qui prouve que c'est pas il faut changer si vous n'avez pas tout ça il faut changer parce que c'est le minimum donc là vous faites suivant donc là vous allez mettre localhost ensuite le compte vous allez mettre l'intitulé de l'utilisateur principal ensuite le mot de passe que vous avez mis donc pour l'utilisateur principal ensuite le nom de la base donc celle qu'on a à créer généralement c'est le début de votre site les quelques premières lettres et puis oui derrière le préfixe de table n'y touche pas ensuite on fait suivant alors attention là il se peut que vous ayez un message d'erreur je suis passé à localhost le message d'erreur il peut provenir du compte utilisateur donc là on vous demande donc de créer un super utilisateur c'est pas l'utilisateur de la base de données c'est l'utilisateur de piwook donc là en l'occurrence vous allez mettre moi je vais mettre en majestue donc là vous indiquerez votre mot de passe deux fois le même à l'identique et donc vous mettrez une adresse mail qui sera donc avec appareil avec piwook donc toutes les alertes sont envoyées sur cette adresse mail donc vous recevrez un courriel pour les mises à jour et ensuite les nouveautés donc au choix vous cochez ou vous décochez cliquez sur suivant là on vous demande le nom du site web donc là vous mettez l'url du site le fuseau horaire vous pouvez le sélectionner vous mettez dans l'eau les 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 utc plus voilà le site n'est pas de commerce et vous vérifiez dernière fois que c'est la bonne adresse de site vous cliquez sur suivant ensuite vous allez arriver sur donc la page le code faites ça tranquillement vous voyez là j'ai fait une erreur donc là vous allez copier le code qui se trouve là copier coller sur le bloc par exemple voilà donc le code qu'on vient de copier il faudra le mettre il faudra le mettre dans le footer de votre thème donc en fait c'est assez simple il faut ouvrir Pfizer pour connecter donc sur voyage sur votre site donc public html ensuite vous allez chercher votre thème wp content ensuite votre thème on doit être sur city night ensuite city night footer 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 ensuite vous allez donc je vais aller sur dossier 2 vous prenez votre footer vous cliquez dessus et vous faites un glisser déposer vers le dossier vous allez le récupérer et vous lâcher ensuite on ouvre on va ouvrir le dossier il est là et on a bien notre footer qui est il est ici vous avez la date là 15h35 donc vous allez l'ouvrir avec notre pad donc vous ouvrez notre pad donc vous ouvrez notre pad voilà notre pad ensuite vous cliquez sur fichier ouvrir et vous allez chercher dans votre dossier et vous ouvrez footer il est là donc ensuite vous prenez le code que vous aviez là le copier on va le coller et on va le coller juste là donc juste avant la fermeture de body on va faire un espace on va faire un clic à droite et on va le coller donc on va dans le script et on va donc cliquer sur la croix en haut à droite on va faire enregistrer oui on va le fermer et on va aller donc comment dire téléverser le nouveau fichier donc on va ouvrir le dossier où il était puisqu'il a été enregistré dans le dossier donc il est là donc vous le prenez et vous le laissez déposer vers votre serveur donc à droite il vous demande si vous voulez le remplacer donc vous faites oui et voilà c'est fait donc maintenant on va aller voir si ça correspond si ça a bien fonctionné donc on va se connecter à notre compte donc on indique vous indiquez donc le nom de votre compte est suivi donc de piwik vous faites entrer et donc là il vous donc vous arrivez sur une zone utilisateur donc vous indiquez le nom d'utilisateur le premier donc que vous avez mis donc là c'était fraud et le mot de passe que vous avez indiqué vous faites connexion et normalement vous arrivez donc au tableau de bord de piwik ça met du temps à charger parce que j'ai une petite connexion c'est pas très pratique donc voilà donc vous arrivez au tableau de bord là vous allez rien avoir puisque puisqu'il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant puisque ça vient de démarrer là on va aller si vous voulez sur quelque chose qui fonctionne déjà voilà ici vous avez un tableau de bord qui fonctionne déjà voilà selon les jours il vous indique le nombre de visiteurs il va vous indiquer les visiteurs en temps réel c'est à dire là en ce moment là il y a quelqu'un qui a été connecté il y a 13 secondes il est resté sur une page 12 secondes donc il vous indique la page et ainsi de suite c'est assez bien fait donc à chaque fois vous aurez donc l'utilisateur donc le pays de l'utilisateur le navigateur sur lequel il était le système d'exploitation qu'il a vous aurez ensuite en plus l'affichage qu'il a et l'adresse IP le mot clé en général d'où il vient c'est à dire donc là il venait de Google avec un mot clé indéfini et à chaque fois ce sera comme ça à chaque fois donc vous avez donc les petits dossiers donc là c'est apparemment c'est quelqu'un qui a resté quand même pas mal de temps qui a bien navigué voilà donc là ici vous avez les sites tous les gens viennent là ce sera donc les mots clés qui amènent du monde là vous avez une vape monde avec la majorité des gens la provenance les navigateurs utilisés en majorité donc avec des statistiques et là vous avez un barème horaire selon les horaires on voit le site la période pendant laquelle votre site est la plus consultée il y a d'autres choses à rajouter bref mais je ne vais pas tout mettre parce que là ça sinon ça va être long ce sera pour un prochain tutoriel mais ça m'a l'air pas mal je suis beaucoup plus attiré par quelque chose comme ça que Google Analytics d'autant plus qu'on peut servir nos tapis et ça a l'air vraiment pas mal je vous invite à fouiller les différents onglets et à vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses à faire ça sera l'objet d'un prochain tutoriel pour maîtriser un peu plus tout ça donc je pense que c'est un service qui a plein d'avenir autant que WordPress je pense que c'est une bonne alternative à Google qui mine de rien rentre toujours plus dans la vie intime des gens voilà je vous remercie de votre attention au revoir merci 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 merci